Musique Les éperviers Bah si je l'étais je serais pas sous la douche T'as entendu parler du droit à l'intimité ? Eh bien oui mais je ne suis pas d'accord avec ça Et surtout pas c'est du travail pour moi J'aurais dû te demander une semaine de repos en échange Ecoute moi je partirai directement de chez mon ami Tu as tout compris ? Oui Et je dois vraiment mettre ça ? Avec ce genre de fringue qui entre parenthèses sont américaines Tu vas faire fureur Tu fais quoi ? Souris, les amoureux ont toujours ce genre de photos sur eux On se voit ce soir alors ? Qui est-ce ? Rosario ? Où es-tu ? Tu vas bien ? Tu ne m'as même pas dit au revoir Écoute il faut que je te vois, je ne veux pas qu'on en parle au téléphone s'il te plaît Ok ? Génial, parfait j'y serai Quelqu'un nous a joué un sale tour et je sais que les Italiens n'ont pas pu faire ça tout seul Tu as compris qu'on nous avait trahis et que quelqu'un a dévoilé notre offre J'ai parlé avec Ortega Tu es au courant de ce qui se passe ? Norma, tu as fait tout ce que tu pouvais et nous savons que tu n'as absolument rien à te reprocher Ah non ? Je viens de faire échouer mon premier contrat important, je crois que j'ai beaucoup à me reprocher Mais la commande des américains nous aurait enchaîné à eux pour longtemps et tu le savais Nous avons nos autres clients et on peut continuer comme avant Et revenir en arrière Norma, tu sais ton père aurait pu se tromper Se tromper tu dis mais à quel sujet ? A propos de la capacité de l'entreprise Ou bien à propos de nos ressources Mais surtout à propos de ce que les gens pensaient de lui A présent qu'il n'est plus là c'est facile à dire, tu ne crois pas ? Norma, tu ne m'as pas bien compris Laisse-moi tranquille Norma ! Après avoir parlé à ce type, il est sorti du bar Et tu l'as suivi ? Je vous l'ai déjà dit, quand j'ai vu Norma, je n'ai pas pu le suivre Et qu'est-ce que tu pensais faire ? Lui demander si c'était lui qui avait tué ta soeur ? C'est une blague ? Juan, tu dois réfléchir à ce que tu fais pour ne pas attirer l'attention Et puis même si c'était lui le chauffeur qu'on cherche, c'est clair qu'il n'allait pas parler Il a déjà été en prison pour protéger Romero Alors il ne veut pas y retourner ? Romero doit sûrement avoir beaucoup plus de personnes pour faire ce genre de boulot J'aurais voulu que Salgado me donne quelques noms Ça c'est une idée Ça oui Qui est-ce ? Victor Abreu, c'est un ami de Fernando Mais c'est lui qui discutait avec Salgado Tu en es certain ? Oui absolument Je suppose que ta carrière comme jardinier est terminée, je me trompe ? C'est les fleurs qui doivent être contentes Est-ce que c'est l'anniversaire de ta grand-mère ? Mais pourquoi tu dis ça ? Je sais pas, mais offrir des chocolats, c'est un peu vieillot, non ? Il semblerait que les femmes très féminines aiment bien ça Si je comprends bien, tu t'es réconciliée avec Sarah Oui On s'était donné du temps pour réfléchir Tu comprends ? Eh bien, alors ? Impressionnant Personne n'osera dire que tu es... Personne Bonne chance avec ta grand-mère Personne C'est parti. Est-ce que tu as trouvé Gomez ? Ça va pas tarder. Victor, ça va pas tarder, c'est pas suffisant pour moi, car si quelqu'un a des preuves qui peuvent me nuire, c'est bien lui. Et s'il y a quelqu'un qui peut l'éviter, c'est moi. Fernando, comment est-ce que tu fais ? Fais quoi ? Pour arriver à tromper tout le monde. C'est facile. Les gens n'hésitent pas à se mentir pour pouvoir être heureux. Moi, je les aide simplement à y arriver. Allez, viens, partons. Votre attention à un instant de silence, s'il vous plaît. Mademoiselle, messieurs, ancienne petite copine, je voulais vous faire part de quelque chose. J'espère que ce n'est pas. Isa et moi, nous allons nous marier. Lucia. Mon amour, Rosario. Ne me dis pas que tu m'as posé un lapin. Est-ce vrai qu'Alex va se marier ? Oui, à ce qu'il paraît. Dommage de l'avoir laissé échapper. C'est bien la première fois en 20 ans qu'ils sont en retard. Je suis désolé. Eh bien, j'espère pour toi que ce que tu avais à faire a emballé la peine. Parce qu'avec moi, tu as perdu toutes tes chances. Lucia, tiens, prends un peu ça. Et fais attention que celles qui sortent les premières soient les plus claires. Maman, il faut que je te dise quelque chose. Hier, Ah, les voilà. Mario, s'il te plaît. Vas-y, donne l'ordre d'y aller. Allez, on va chercher les olives, vous êtes tous prêts ? Mais comment as-tu fait ? Faire quoi ? Euh, je dois vraiment te dire quelque chose, maman. Plus tard, chérie. Maintenant, nous avons beaucoup de travail. Non, c'est très important. Norma, ce n'est pas nécessaire. Si les olives sont ici aujourd'hui, c'est grâce à Fernando, pas grâce à moi. À Fernando ? Tu avais raison. Je n'y arriverai pas toute seule. Je suis d'accord pour qu'il fasse partie du conseil. Tu en es bien sûre. Je suis ravie que tu aies pu enfin entendre raison. Je suis vraiment contente. Je n'ai rien voulu te prouver du tout. Je voulais te montrer que je t'aimais. Et que j'ai besoin de toi. Ah oui, surtout ça. Comment est-ce que tu as convaincu Ortega ? Je n'ai pas convaincu Ortega. Mais j'ai parlé aux Italiens. Il vaut mieux que tu ne saches rien. Ce que je souhaite, c'est résoudre l'accident de Lydia et partir au plus vite. M'en parle pas. Je n'ai jamais travaillé aussi dur de ma vie. J'ai enfin localisé Salvador. Si vous n'avez plus besoin de moi... Non. Euh, Juan. Merci. Pourquoi ? Hier, j'ai eu une journée vraiment très difficile et tu étais avec moi. Tu as fait en sorte que je ne me sente pas seule. Je n'ai fait que mon travail. Mais de toute façon, merci. Je t'en prie. Je peux partir ? Oui. Merci. Eh bien, trinquerons alors pour le début d'une longue amitié. Et aux affaires que nous ferons. Et moi, j'espère que tu sais ce que tu es en train de faire, Fernando. Moi aussi, Marquetti. Moi aussi. Vous avez l'heure ? Allez, part ! Tu vas me dire qui est-ce qui t'envoie. Je suis à mon compte. T'as tué Lizondo ? Quoi ? Romero, t'as chargé de l'éliminer. Moi, j'ai rien à voir avec Romero. J'ai commis une erreur une fois et j'ai payé pour ça. Mais t'as tué un homme. Comment peut-on jamais payer pour ça ? Écoute-moi bien, pauvre crétin. Moi, j'avais pas le choix. Mon fils était très malade et j'avais besoin d'argent. Et Romero, il avait réussi à me coincer. Mais si c'est pas toi qui l'a fait, qui est-ce qui lui fait le sale boulot maintenant ? Quel genre de voiture ils ont utilisé ? Une voiture tout terrain rouge. Tu connais ? Non. Mais c'est vrai qu'il détestait Lizondo, et je crois pas qu'il ait été si loin. Et en plus, il était pas le seul dans le coin à vouloir sa mort. Et alors, qui a pu faire ça ? Lorsque Romero était juge, il s'occupait des expropriations et les vendait aux enchères. Et Lizondo les rachetait à bas prix, il les revendait et il se partageait les bénéfices. C'est comme ça qu'il a eu sa propriété. Et celui qu'on a exproprié ? Il a créé vengeance. Et ça m'étonne pas, c'était du vol dans tous les sens du terme. Mais Lizondo s'était entiché de cette propriété. Tu te souviens de son nom ? Non. Ça va faire des années qu'il est plus dans la région. Mais je crois qu'il s'appelait... Gomez, ou quelque chose comme ça. Et toi, c'est quoi ton intérêt dans tout ça ? Ça c'est pas ton problème. C'est ce que j'espère. Parce que je veux plus jamais te voir roder autour de moi. Est-ce que c'est clair ? Bon. Salgado. On est quitte maintenant. Salut ma belle. Merci. Lâchez-moi ! Hé, tu sais que tu es une fille pas très reconnaissante ? Ça c'est vraiment pas bien. Lâchez-moi ! Non ! Chut ! Ne me touchez pas ! Non, ne me touchez pas ! Un petit buisson ! Non ! Chut ! Non ! T'aurais pu te faire tuer, Juan. C'était la seule piste solide qu'on avait. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Que je parte boire un coup avec vous ? Parler avec un délinquant, tu appelles ça une piste solide, toi ? Moi au moins je fais quelque chose. Fernando t'envoie sur la piste de Salgado, et Salgado sur celle de Gomez. Ça, ça veut dire qu'on s'éloigne chaque jour un peu plus de Romero et Sofia. Qu'est-ce que tu veux dire ? Eh bien que c'est sûr qu'on fait quelque chose, mais c'est ce que quelqu'un veut qu'on fasse. Ne dis pas de bêtises, Oscar. Est-ce que tu sais pourquoi on est aidé par Eva ? Tu crois qu'elle nous manipule ? Moi je crois qu'on fait exactement ce qu'elle veut qu'on fasse. Voilà, c'est tout. Mais qu'est-ce que vous êtes venu faire dans cette exploitation ? Vous êtes toujours en train de parler au lieu de travailler. Tu peux toujours te joindre à nous. T'apprendras peut-être quelque chose. Toutes nos liquidités ont disparu. De combien d'argent parles-tu ? De 500 000 euros. Mais c'est beaucoup d'argent, non ? Disons que cela représente toutes les liquidités dont nous disposions. Une aussi grosse somme ne peut tout de même pas disparaître comme ça. Mais qui a dit que l'argent avait disparu ? Nous ne l'avons pas trouvé, c'est tout. Et pendant ce temps, et jusqu'à ce qu'on arrive à le récupérer, nous allons devoir suspendre certaines dépenses. Moi je ne vais pas vendre ma voiture. Non, Lucia, il ne s'agit pas de ça. Pas encore. Mais on te remercie de ton soutien. Pourriez-vous être plus concret ? Quelles dépenses voulez-vous suspendre ? Je n'ai pas encore fait les comptes. Mais bon, avec le crédit que la banque nous a octroyé pour l'achat des olives, il ne nous reste plus beaucoup de marge de manœuvre. Eh bien, une fois que l'hôtel sera inauguré, on commencera à gagner de l'argent et le problème sera réglé, non ? Sarah, mais l'hôtel est le vrai problème. Sarah, écoute-moi, je te promets que ce ne serait que temporaire. Temporaire, non ? Et qu'est-ce qui serait temporaire ? L'arrêt des travaux. Mais tu ne parles pas sérieusement ? Non, désolée, mais c'est non. Nous avons déjà annoncé l'inauguration, et j'ai pris de nombreux engagements aussi. Je suis désolée, mais il va falloir qu'on économise ailleurs. Et si on cherche un investisseur ? Un investisseur ? Et perdre le contrôle de mon hôtel, alors ? Tu préférerais peut-être tout perdre ? Ta sœur essaie de t'aider. Ah oui, c'est vrai. Et bon, pour elle, tout est plus facile. Sarah, s'il te plaît. Tu crois que ma position est facile ? Et tu crois que diriger cette entreprise, c'est facile ? Mais moi, j'essaie de créer quelque chose de A à Z, alors que pour toi, tout était déjà là, non ? Tu veux ma place, c'est ça que tu veux ? Mais prends-la, je te la laisse. Est-ce que je dois vous rappeler que nous sommes une famille ? Sarah, Norma a raison, nous avons besoin d'un investisseur. En se disputant, on ne le trouvera pas. Est-ce que vous avez fini de tous m'accabler ? Très bien, je vous prie de m'excuser. Tu as retrouvé Salvador ? C'est lui qui m'a trouvé. Comment ça ? Vous connaissez un certain Luis Gomez ? Qui est-ce ? Elisondo lui avait fait virer plusieurs petites sommes quelques semaines avant de mourir. Dis-moi ce que tu sais. Je sais qu'il avait un compte à régler avec Elisondo. Pourquoi ? Parce que ce domaine était à lui. Jusqu'à ce que Romero et Elisondo le lui volent. Ça expliquerait tout ces virements. Les quoi ? Mais le virement de ces sommes ? Gomez devait faire chanter Elisondo. Ils avaient peut-être découvert sa relation avec ma sœur et le menaçaient de tout révéler. Pourtant, Lydia m'avait dit qu'Elisondo avait décidé de tout dévoiler à sa famille. Alors ça expliquerait aussi pourquoi tout d'un coup, il a arrêté de payer. Ah, il ne le payait plus ? Non. C'est peut-être pour ça qu'il a été tué. On reparlera plus tard. Sophia est vraiment trop nerveuse avec le repas de fiançailles. Quelle fiançailles ? Celle de Fernando et Norma, je te rappelle qu'ils vont se marier. Ben jolie, tu es belle. Tu es d'accord ? Oh, pardon. Oscar. Je ne crois pas que tu connaisses mon petit ami, Léo. Et l'architecte de cet hôtel ? Je suis le directeur de chantier. Travailleur sur ce chantier. Mais je suis quelqu'un de très enthousiaste. À propos, les nouveaux échantillons viennent d'arriver. C'est parfait. Écoute, on vient de dire à Sarah qu'on n'avait pas d'argent pour son hôtel. Toi, tu veux faire un dîner pour mes fiançailles ? Mais ça n'a rien à voir avec tes fiançailles. Sarah est une femme intelligente. Et puis Norma, enfin, ce serait quelque chose de très simple. D'autres familles, la famille de Fernando et puis quelques invités. À moins que tu aies des doutes, dis-moi. Et sur quoi ? Sur ton mariage avec lui ? Bien sûr que non. Non. C'est seulement... Papa aurait voulu que tu le fasses. Maman, si tu veux me faire du chantage affectif, tu pourrais être un peu plus subtile, non ? Je voudrais simplement qu'on profite de ce moment ensemble. Alors un repas très simple. Un repas simple, promis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501